Et on va enchaîner sur Something Important, Liu Nei Wei, pour Taïwan. Merci. C'est une histoire assez personnelle. Oui, c'est une histoire. Est-ce que c'est facile de dire une histoire personnelle comme ça ? Oui, parce que c'est mon film de graduation. Je l'ai fait quand j'ai étudié à New York. Et à la première fois, j'ai pensé de faire une cool installation ou une 3D mappée. Mais j'ai failli dans le milieu du temps. Donc, en la fin, j'ai trouvé que j'ai un Diary. Donc, la histoire est de ma page de mon Diary. Je pense que c'est facile. Parce que j'ai juste mis toutes mes souvenirs, mes histoires et mes expériences de ma vie dans ces vidéos. Est-ce que c'est facile de mélanger votre propre histoire et la histoire de vos parents ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est difficile ? Je pense que c'est difficile. Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est difficile de dire, c'est difficile de dire, c'est là où ils ont été, c'est là aussi. Je ne sais pas, c'est tout. Tout est, non ? Tout est-ce que c'est tout ? Tout est-ce que c'est juste une histoire. C'est difficile de dire, c'est difficile de dire. Parce que mon père a New York pour study 30 ans. Et il a passé un couple de ans ans. Et après ça, j'ai décidé d'aller à New York aussi. Et je pense que ses mémoires influencent beaucoup. Donc c'est une partie principale de ce vidéo. Oui, c'est vraiment des mémoires. C'est vraiment des mémoires. Des mémoires et des mémoires. Et c'est pourquoi j'étais pensé sur quelque chose. Parce que c'est difficile de comparer les mémoires que nous avons. Les mémoires de nos parents. J'étais en train de penser à ce moment-là. C'est ce que mon père a vu 30 ans. Mais non, c'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour moi. Oui. Parce que quand j'étais un enfant, mes parents étaient en train de parler à New York. Donc c'est comme ma vieux histoire. Et quand j'ai visité New York pour le premier temps, tout ce que j'ai vu, c'est dans mon cœur. Donc c'est comme une relation entre deux générations. C'est un style graphique. C'est un style graphique. Un style graphique. Donc c'est un style graphique. C'est la première fois que j'ai fait cette vidéo. Et je fais beaucoup de choses. mais j'ai vu des choses que je n'ai pas utilisé dans cette vidéo parce que je n'ai pas bien fait en dessiner et j'ai essayé beaucoup de fois et de fois et de fois. C'est une style avec quelques lignes et la peinture, c'est aussi parce que c'est la façon de l'exprimer parce que quand on a peinture, les souvenirs sont blurs et on a l'impression que nous nous souvenons, mais pas tous. Oui, j'ai fait que ça ressemble à un peu plus d'abstracte. Au début, j'ai appris toutes les lignes de l'écran, donc j'ai essayé de faire un peu plus d'abstracte. C'était important de mettre des archives, des photos dans le film, pour les souvenirs et de dire que c'était mon histoire. C'était important pour toi de mettre des photos dans le film ? Au début, je n'ai pas envie de mettre des photos dans le film, mais enfin, j'ai trouvé des photos de mon père et de ma mère. Ils ont pris des photos dans le New York. Donc j'ai fait la même chose que ce que j'ai pris avant. Donc je pense que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est une forte photographie. Au début, quand on voit toi à ton âge et tes parents, c'est presque la même âge, et tu es dans la même photo, et c'est vraiment une collision de temps. Oui, nous sommes à la même âge, et nous restons dans le même endroit. C'est une très intéressante façon de mélanger les images et les sons. Parfois, tu as des sons describes quelque chose, et tu as des images sur un autre niveau complètement différent. Comment avez-vous réalisé ça ? C'est une storyboard qui a pris un long temps à écrire ? Je pense que tu as plus de temps à faire une storyboard que une screenplay ? Oh, en fait, je n'ai pas une storyboard. C'est vraiment ? Oui. Je fais tout de suite. Je fais tout de suite. Et je... Parce que j'ai des diaries, donc j'ai tout de suite. 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 J'ai tout de suite les trucs pour faire. Quand j'ai vu le film, j'étais très bien préparé avant le film. Est-ce que tu viens de Chine ? Je suis de Taïwan. Est-ce que c'est important aujourd'hui les souvenirs ? Tout est changé maintenant ? C'est un sujet important pour toi ? Oui, c'est important pour moi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Je suis déjà retourné à ma maison. Je n'ai pas parlé en anglais depuis longtemps. J'ai essayé mon meilleur. Aujourd'hui, j'ai commencé mon propre studio. Nous travaillons sur les concerts de live. C'est totalement différent de ce film. Je fais des backgrounds ? Oui, des backgrounds de vidéos, des dessins, des commerciaux, des vidéos. Est-ce qu'il y a un grand marché dans Taïwan pour ça ? Non, pas à tout. J'ai essayé. Tu essayes d'être pas seulement dans Taïwan mais dans Taïwan ? Oui, dans l'Asia, en Taïwan ou en Chine. Ok, n'y a plus de short films pour toi ? Je vais essayer, mais c'est difficile. C'est un peu difficile. J'ai quelques points dans ma tête. C'est mon deuxième film. Peut-être que je vais faire un troisième film. Dans le futur, je ne sais pas. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.